C'est le lourd de labyrinthe qui nous déroule à notre champ d'écran pour débloquer ces secrets. Donc je vais essayer de les foutre sur l'autre PC parce que du coup c'est pas niveau co que ça fait de la merde mais c'est niveau ma carte graphique qui assume pas tout le bordel en même temps. Ok donc je vais les reconnecter tranquillement un par un. Heureusement que je suis pas trop monté avant que ça bug. J'aurais été à l'étage des seaux et j'aurais commencé à en ramener quelques-uns ça m'aurait fait chier. En plus c'est avec leur dernier outil de bloquer le jeu qui est bien droit à démarrer. Ça c'est impeccable à peu près. Il commence à s'habiter mais bon. C'est vrai qu'avant il démarrait nickel. Maintenant ça met du time. C'est fou. Ok les deux premiers c'est bon. Et les deux suivants. Hop. Ok les deux suivants. Hop. Ok les deux premiers c'est bon. Et les deux suivants. Hop. On peut voir mon excellent buff soin avec son soin en G1. Qu'est-ce que c'est joli ce truc. J'adore. C'est vraiment un accomplissement ce truc. Oh j'adore. Par contre sur les autres ça fait comme s'il était en maître. Ça fait des trucs bleus. Facilent ça. Je suis très content parce que cette buff soin elle est full géant. J'ai attaque renforcée en G1. Promptitide en G3. Et soin en G1. Donc en soit si jamais j'ai envie de me dire. Je ne l'ai pas sans payer. Ça va me prendre quelques pierres d'âme. Ça ne coûte plus trop cher maintenant donc. En fait ça sera surtout chiant niveau grade parce que c'est pas trop se défendre. Elle autant j'ai fait un petit stuff à ma buff. Malheureux elle, la buff soin, elle peut avoir un buff soin. Puis le buff soin de 75 c'est pas grand chose pour les chamans. 90 mais un peu. Compliqué hein. Voilà c'est fait V4. Il me dira si c'est mieux. Alors est-ce que j'ai démarré la quatrième ? Non pas encore. La quatrième. Qui arrive. Ça va bientôt. Donc déjà je vais les re-rentrer au 3. Enfin en manque juste lui peut-être parce que la médecine, je ne sais plus combien de temps elle réapparaît mais il va sûrement plus être là avec le gène de la Nikkei oui bien entendu on va aller voir si CH5 a la méthine rapidement ok il y a une méthine battle putain il n'y a pas la méthine qui nous intéresse sans déconner comment il est la méthine battle c'est dans quoi ? j'avais vu ça récemment mais je ne sais plus si c'est dans les coffres ah les coffres des fleurs je crois il file ce genre de conneries je crois bien alors chanel 4 on va y arriver on va y arriver ouais il y a du monde CH4 qu'est-ce qu'ils font là ? ok à l'amitié alors je vais rush le CH4 avec tout le monde il va y aller a remarque, si eux ils sont là, je ne sais pas trop il va y avoir remarqué pas de l'Aile 75 plus j'en vois pas Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas passer l'étage du forgeron Parce que ce qui est problématique Si vous montez avec des gens et qu'ils s'en foutent un peu Que vous ayez le temps de faire vos up ou pas Bah eux ils vont passer l'étage du forgeron Avant que vous ayez le temps de faire vos up Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok bon j'en ai une qui s'est déco Mais c'est la moins importante Les trois autres sont vraiment importantes Donc on va faire avec Pour moi c'est le mieux Nickel ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bah impeccable on pouvait pas demander mieux Du coup on va se faire carry pour cette montée Ah j'allais dire si il y a un niveau 75 Je suis comme c'est ma buff soin là Ohlala ça monte à la tête ces conneries Ok donc on va voir ce que ça donne déjà du coup avec 6 persos Mais sur les 6 persos là Même là j'ai un petit doute Parce que le deuxième PC que j'utilise à côté Il est plutôt jeune Et d'un moment à l'autre il peut nous dire Bon ce compte là je peux plus J'arrive plus Et il est vieux j'en voudrais pas Mais ça fait chier quoi Surtout que là en gros Les 3 mules Les 3 petites souras que je trimballe Y'en a une qui trimballe les armes à up L'autre les armures Et l'autre la joaillerie Donc euh Si euh Bah voilà Je vous le donne en mille Si on a un forgeau arme Et que celle qui est morte Ou du moins le compte qui n'a pas tenu ses armes Bah j'ai plus rien à up Et je suis comme un con quoi Même si j'ai 5 comptes Je suis comme un con En fait En y réfléchissant Ce que je devrais faire C'est Si vraiment Il y a des crash Random Faudrait que je mette un peu de chaque item Sur les 3 persos Comme ça Si jamais J'ai un peu J'ai un peu de quoi faire quoi Même si c'est de la merde Parce qu'en vrai ça fait chier De rien avoir à C'est de la merde C'est Ça fait un peu chier Mais c'est quand même moins grave Que si t'as vraiment rien Et que t'es juste comme un con En face du forgeau quoi Ça ça fait toujours chier Voilà ça va aller vite À plusieurs comme ça Ok parfait J'arrive à avoir Toutes les vies en visu C'est quoi le PC Sur lequel je joue Bah celui sur lequel je joue Actuellement C'est un Un que j'ai monté moi même Mais ça doit faire maintenant Trois ans peut-être Un truc comme ça Peut-être un peu plus Donc Dedans il y a quoi Il y a un i5 Qui est pas trop mal Je sais plus c'est quelle génération Mais il y a un i5 Qui est pas trop dégueu Euh La carte graphique Ça va être une Nvidia En 960 Je sais plus quoi Alors j'ai pas des J'ai pas des trucs exceptionnels J'ai un ordi qui tient la route Mais il y a rien de De vraiment exceptionnel C'est à dire qu'il peut faire tourner Globalement tous les jeux Mais pas au graphisme maximum Evidemment Mais Et évidemment Pas avec 50 instances Genre Là on est sur Metin Bon c'est de la merde graphiquement Mais évidemment S'il y a Bah 7 comptes là Du coup en l'occurrence Ça fait un peu tout niquer Mais Ça va marquer Sans le live Je pense que ça aurait tenu Et du coup Avec le live En même temps On ne peut plus Live 10 Non Je comprends aussi Je m'en demande beaucoup Mais je pense Au delà des 7 comptes Ça serait dur C'est dommage Parce que ça donne envie Puis j'en ai Des tonnes et des tonnes Des comptes plus de level 40 Je pourrais faire des montées A une quinzaine de persos Il faudrait une vingtaine même Mais Il va falloir du PC quoi derrière Il va falloir une petite salle informatique en fait Et là t'es bien Tu peux monter avec Tous tes comptes là Tu fais une seule montée de tour Tu peux faire tous tes up Et là t'es bien Là t'es au paradis On vérifie qu'il n'y en a aucune qui crève C'est un étage simple Mais bon Ça serait con de crever à cet étage là Il faut que je leur laisse le roi démon Parce que moi je vais niquer tous les drops dessus Ça serait un peu con Je n'ai pas de grand intérêt à le faire Bien Ça devrait être un étage simple Et là t'es bien C'est un étage simple Et là t'es bien Et là t'es bien Je vais nous faire un étage simple Et là t'es bien Bon je drop rien du tout Mais c'est quand même sympa De les exploser tous ces mobs Parce que j'étais pas un level 75 exceptionnel Bon j'étais un sourard magique Donc évidemment ça nique les mer quand même Mais si t'es pas un level 75 qui tape bien bien fort Bah c'est un petit peu plus long Là vraiment c'est que je mets 3 coups d'épée Je couche un peu tout le monde Alors qui c'est qui va nous les faire la netine Alors est-ce que je peux Bah non je pense que je vais pouvoir la buff Ah si je peux Trop bien Genre je peux lui foutre du buff Oh trop bien Nickel Même si on n'est pas groupe Je peux lui mettre du buff Ça c'est impeccable Le buff P ça fait toujours la différence quand même Même s'ils l'ont un petit peu nerf On va pas se mentir C'est toujours sympa Ça que c'est bien aussi quand on fait des montées tout seul D'avoir un petit perso Genre level 55 ou un peu moins Pour se faire les metines Parce que sinon Enfin après c'est qu'une metine 55 Comme ça c'est pas très grave Mais c'est toujours sympa A chaque montée D'avoir son perso Qui peut éventuellement dropper là dessus quand même La petite pierre d'âme à se faire Au calme Et puis on va faire un petit peu Et puis on va faire un petit peu c'est marrant parce que par les instances très haut level il y a quand même que la tour qu'on se fait en boucle sans toutes les autres instances même si on compte par exemple le donjon des singes on compte des singes comme une instance on y va quelques fois pour faire singe de pierre ou singe qui marche des trucs comme ça ça s'arrête là et voilà la vraie médecine j'ai bien fait d'enlever peur de ma barre de skill j'ai encore appuyé sur la touche pour faire peur c'est dingue ça je me fais soin juste pour le kiff parce que c'est joli quand même ça sert à rien mais c'est joli moi j'aime bien je vais le refaire vu qu'on monte pas j'adore faut que je le mette en P ça sera tellement beau ah ouais faut pas genre ouais s'il vaut mieux protéger les persos quand même je me rappelle tellement plus comment ça se passe c'est dingue ça alors il y en a une qui est morte j'ai la réa tout de suite et donc là le but c'est de foncer en face pour se mettre au bon endroit c'est à dire juste ici hop je calme ma buff au bon endroit la première la deuxième je vais essayer de caler toutes les autres dans l'endroit aussi elles ont toutes un cheval noir moi je suis dans le luxe je leur en aurais fait un à toutes même la quatrième qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui et merde ah je l'en ai trop loin ok j'ai les trois qui sont en place ça n'est pas trop mal ah ouais c'est quand même plus pratique à plusieurs ça y'a pas à dire et voilà on 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 Et bah impec On va se faire carrer jusqu'au bout Bah écoutez Je me mets bien confortablement Je vérifie que personne ne meurt Et puis c'est cool Bon je suis bien Si on peut rester avec eux toute la soirée Moi je serais content Merde on va crever leur buff là en fait Et bah moi c'est pas à l'level 65 Que je gérais le tank Ca a été au level 75 Bon Pas déconner non plus Je me rappelle à l'époque C'était sur tous les guerriers Manteaux Qui était fort là dedans Bon lui c'est un cac Qui est bien stuffé Il s'en bat les couilles apparemment Mais à l'époque S'il y avait un level 65 Qui gérait le tank Qui gérait le tank C'était souvent Un qui avait son petit corps puissant Ah bon c'est révolu Maintenant il y a les antiques Les légendaires et les mythiques Et c'est une autre histoire Waouh il a une d'épée de 9 Ca c'est la classe Putain j'en voulais trop une à l'époque Après bon voilà J'ai appris que c'était de la merde Mais j'en voulais trop une Putain C'est trop joli J'adore Putain tu lui donnes l'apparence Enfin tu lui donnes l'apparence Ce que tu veux avec ça C'est trop stylé J'adore C'est combien c'était tâche C'est 20 minutes c'est ça C'est si loin pour moi C'est ça 20 minutes C'est stylé n'empêche A 2 level 65 Ils gèrent ça au calme Ils sont bien quand même C'est du joli Le meilleur perso pour PVE Bah c'est celui que j'ai C'est le Sauron Magique C'est de loin le meilleur Et le plus cheaté Comme on aime le dire d'ailleurs Parce que c'est aussi un peu vrai Derrière il y a le guerrier corps à corps Mais qui coûte quand même Beaucoup plus cher à monter Parce que le prix des aura Tout ça tout ça Mais sinon ouais c'est le Sauron Magique de très loin Et moi on me l'avait dit comme ça Je me suis dit bah ouais Je vais en faire un Mais bon Je t'ai pas convaincu plus que ça Au final heureusement que j'ai fait ça Parce que franchement On carie de ouf Quand on est un Sauron Magique Tout ce dont t'as besoin C'est des potions bleues Après tout le reste Tu manges les PV de tout le monde Bon là ça montre pas trop l'exemple Parce que de toute manière Je suis beaucoup trop au level Pour ces mobs Mais ne serait-ce que pour les métines Les boss Les trucs comme ça Moi j'ai pas à me prendre la tête Ça passe tout ça C'est pas niveau vie que je galère C'est souvent si j'ai pas assez de dégâts Ou des choses comme ça Là on voit le mieux ça C'est dans la V2 Quand tu vois des Sauras Qui font des caps V2 Et tu vois leur vie Qui fait littéralement des allers-retours Parce qu'ils perdent de la vie Mais ils la rebouffent aussitôt Et du coup Il suffit juste d'avoir assez de défense Il y a d'ailleurs une vidéo Qui traîne sur Youtube Où il y a un Sauras magique Qui est à poil Il est no stuff Il a juste une épée empoisonnée Level 75 Et il est dans une salle V2 La plus grosse salle Il cap Il fait la salle entière Sans stuff Juste avec une épée Et ça passe Grâce à la manche en T1 Donc à partir de là Il n'y a plus de questions à se poser Ah non c'est totalement D'un point de vue extérieur Le Sauras magique C'est le meilleur perso Grâce à Grâce à l'âme enchantée Principalement Et puis après aussi Grâce à peur Et armure enchantée Parce que par exemple Tu prends le Le guerrier corps à corps Genre il a un skill très puissant Sur la puissance d'attaque Mais il n'a rien Pour l'aider niveau défense Et même pire Il a Berserk Qui augmente les dégâts pris Donc c'est C'est quand même pas ouf Et puis tu as le guerrier mental Où lui il va avoir beaucoup de défense Mais du coup c'est plus dur D'avoir beaucoup de puissance d'attaque Et tu as le Sauras magique Où dans ses skills Il a de l'attaque et de la défense L'attaque avec la manche enchantée Qui est surcheatée Et qui Il est un petit peu moins puissant Qu'aura l'épée Mais il va bouffer les PV de tout le monde Et puis la défense T'as armure enchantée Et t'as peur surtout Parce qu'armure enchantée Il me donne quoi ? Il me donne 150 de défense C'est pas forcément énorme Même si c'est déjà pas mal Mais peur Il va permettre De taper des Des miss Des trucs comme ça Et ça Ça vous sauve complètement Sur des situations compliquées Donc ouais Beaucoup ne l'avaient pas vu venir Dès le début du jeu Mais C'est bien le Sauras magique Le plus puissant De tous les persos Pour le PVE Attention Parce que par contre Pour le PVP Là C'est une autre discussion C'est vrai que j'ai Enfin non Tu l'as dit Ouais T'avais dit Pour PVE Donc ça va Pour PVP Non Ça va aussi être Chez les Sauras Qui a les meilleurs Avec les Sauras magie noire Mais maintenant Ça se discute Avec toutes les mises à jour Qu'il y a eu Pour Pour Comment dire Nerf un petit peu Les Sauras magie noire Qui était beaucoup trop puissant J'ai eu beaucoup de mises à jour A ce niveau là T'as d'ailleurs Petit tips Pour ceux qui savent pas S'il y en a qui savent pas Là les clés Qu'on doit dropper Sur les Sur les mobs C'est uniquement Sur les mobs Qui ont écrit Ville Devant leur nom Donc là tout ça La ville archer Il ne reste que des villes archer Mais Parce que On s'y regarde autour Voilà Il y a des lanciers Des chamanes Mais il n'y a pas écrit ville devant Est-ce qu'il reste des villes Qu'il n'y a pas Non Je pense qu'on les a tous buté Donc ceux là Ils dropperont jamais La pierre d'ouverture Sous-titrage ST' 501 Bon Ce n'était pas forcément nécessaire D'acheter toutes ces potions Mais bon Mieux vaut trop que pas assez Restons là-dessus En même temps Je dis qu'il tient plutôt bien Le Le tank Le guerrier 65 Là mais En même temps Quand t'as une G54 C'est que Bon C'est que Tout se passe plutôt bien Dans ta vie À un moment donné Parce que Pour ceux qui savent pas La G48 Enfin G Pas forcément Les armures 48 Et les armures 54 C'est les armures Les plus Dures Enfin après C'est Les plus dures à avoir Mais c'est surtout Par rapport à l'ancien temps De Metin Parce que maintenant Il y a les armures très haut level Mais si on suppose Que la limite C'est encore le niveau 99 Dans Metin 2 Et qu'on revient à l'époque Et bah Les plus dures à obtenir C'est les armures 48 Et 54 Parce qu'elles sont très chiantes À obtenir Ça se drop Dans la V1 Pour les armures 48 Mais ça tombe presque pas Puis Enfin C'est assez compliqué Et Les armures 54 Je crois que c'est que Dans les Dans les coffres Type Coffres de la faucheuse Des choses comme ça Donc C'est un bordel pas possible Surtout qu'il faut des perles Pour remonter ces armures Les perles C'est précieux On a plutôt envie De les mettre dans des Dans des armures 80 Comme la mienne par exemple Alors Est-ce que Mani a le Meilleur bonus de monture ? Euh Non Pas vraiment Mais il a de gros avantages Il est connu pour ça Il a un bon compromis Dans ses bonus C'est à dire que Si on regarde Evidemment je l'ai pas sur moi Je suis con Il est là Il a 15% de force Contre les monstres Et 1500 PV Donc si t'es pas sûr de tenir Qui est connu comme une Et connu comme une excellente monture Du coup pour ce que je viens de dire Le fait qu'il ait 15% Contre les mobs Et 1500 PV Et surtout parce que C'est la monture la plus rapide Du jeu que je sache Il y en a peut-être d'autres Dans les Mais celle-là C'est vraiment Vous pouvez faire des courses Vous pouvez faire des tests Avec d'autres gens Elle va vraiment Extrêmement vite Et il y en a très peu Qui vont plus vite Et peut-être des Des montures pas connues Comme les Léopards Les choses comme ça Que j'ai vu très rarement Je sais pas si ça a plus vite Mais je crois bien Que c'est le Le mani Qui est Très largement Sur le Sur le podium Oh putain merci J'avais pas vu du tout Oh là là Merci beaucoup J'avais vraiment pas vu Sous-titrage ST' 501 Il reste 5 minutes Toujours le dernier spawn Enfin non L'avant dernier spawn Qui s'affiche Pile à ce moment là Enfin qui A lieu pile au moment Ça ça s'affiche J'ai du mal Allez Allez le saut Donc là il peut soit Tomber là Soit tomber A la vague d'après C'est totalement aléatoire Je crois que j'ai presque Jamais vécu la situation Où on l'a pas du tout On me l'a raconté Mais je suis pas sûr Que ça m'est arrivé Ah peut-être Faut que je fouille Dans ma mémoire J'ai pas vu Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'elle est tombée ? Je n'ai pas vu s'il l'a pris ou pas. Ah oui, ici elle est tombée. Donc là, en général, c'est l'étage où il y a tous les persos qui meurent. En tout cas, nous sommes à l'étage du forgeron ! Nous y sommes enfin ! Avec le roi démon élite ! Qui est le boss que j'ai dû le plus buter pendant les super événements. Qu'est-ce que c'était bien, les événements cataclysme où ils mettaient juste des RDE partout. Et dès qu'il n'y en avait plus, ils le faisaient respawn. Je me souviens la dernière fois que j'ai fait un événement RDE comme ça, et que j'étais encore level 75 ou peut-être 80, un truc comme ça. Et qu'ils ont fait un spawn et ils ont dit c'est fini ! Du coup, l'événement en 10 minutes, il était fini. C'était très triste. Il va venir me chercher, il est trop proche. Il est trop proche. Personne n'est mort, non ? Tout va bien. Alors, quel forgeron on va avoir ? C'est ça la vraie question. Des armes, c'est parfait. Par contre, ça va foirer dans tous les sens. Mais c'est parfait. Parce que c'est là que j'ai les choses les plus intéressantes. En armes. Parce que comme beaucoup le savent sûrement, j'ai toujours pas réussi à monter une épée empoisonnée à plus 9. Et moi, je peux vous dire que ça va arriver un jour. Ça va arriver. C'est même sûr. Parce qu'il n'y a pas le choix, merde. Alors, est-ce que je peux vous foutre l'écran là-dessus ? Qui c'est qui va faire en premier ? Je vais le donner à elle. Est-ce que j'essaye une épée empoisonnée directe ? Allez, on a fait une épée empoisonnée. Alors, est-ce que je peux switcher ma magnifique vue ? Impeccable. Comme ça, on va pouvoir me voir tenter ça. Alors, on est ici juste pour les plus 7. Et plus 8, plus 9, je le fais au forgeron de guildes. Mais j'essaye juste les plus 7 ici. Ça évite de niquer des perles blanches. Que j'ai pas vraiment envie de niquer pour ça. Donc, la première, c'est foiré. On va essayer avec la boeuf soin. Donc, j'ai des empoisonnées comme vous pouvez voir. Et j'ai aussi des arbres de corbeaux d'acier. Ce sont les arcs 75. Mais maintenant, c'est plus aussi intéressant vu qu'il y a les arcs 105 qui ont du DM aussi. C'est un échec. Je vais filer ça. Différentes demoiselles. Bon, là, je peux pas vous montrer vu que c'est sur l'autre ordi. Ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Et là, voilà des retours. Plus 7. Donc, je l'ai fait à 4. Alors, autre tentative. C'est un échec. Oh là, non, pas celle-là. Ensuite, elle. Merde. Ouais, l'échange a échoué. J'ai pas assez de place. C'est vrai, ça. On va essayer de donner ça à une autre. Hop, pour faire une petite place dans l'inventaire. Je me rappelle plus laquelle c'est celle. J'ai du mal. OK, c'était bien elle. Hop. Hop. Elle fait sa santé-tire aussi. Ça marche. Et enfin, il me reste la tentative avec mon sourd bien-aimé qui est juste là. Oh là là, ça veut pas marcher, c'est fiant, ça. Ah, parce que j'ai mon familier, autant pour moi. Hop. Et du coup, dernière tentative de hyper-poisonner. Qui marche. Et donc, on a eu 3 plus 7. Donc, 3 sur 6. On est sur un... Sur un taux de réussite de 50%. C'est pas mal du tout, honnêtement. Ah, je suis désolé. J'ai complètement oublié de remettre le stream sur mon sourd quand je l'ai fait. Mais bon, en tout cas, on voit ici les 3 à plus 7. Donc, honnêtement, c'est pas mal du tout. Je suis content. C'est bien. Donc, il me reste les 4 qui est ici. Avec celle qu'il y a là. Et après, les arcs sous 5 de 15. Faut savoir que déjà, pour les monter à plus 6, c'est très, très, très chiant. Parce que c'est ultra capricieux. Je les monte à plus 6 au forgeron de guild. Et j'en ai des inventaires complets. Et je les tente à plus 6. En général, il en reste 2, 3. Avec des inventaires complets de hyper-poisonnés. Donc là, vous avez vraiment des survivantes de survivantes. Toutes celles-là, je peux vous dire que c'est des ultra-survivantes. Alors, du coup, on va re-tout ça. Mais je suis content d'avoir eu armes. J'aimerais bien le ré-avoir. Parce que là, il suffit que je l'aie encore 2 fois. Bah déjà, juste encore une fois et on a fini tous les emplois que j'avais. Même si j'en ai pas eu une quantité énorme, ça serait déjà pas mal. Et encore une montée après. Ça permettrait de faire les arcs de corbeaux d'acier. Ça serait cool. Ça serait vraiment bien. Je vais pas tenter de rajouter un autre perso. Parce que j'avais commencé avec 4 comptes sur l'autre ordi. Et il m'en a fermé un. Donc, moi, je lui fais confiance. S'il m'a dit celui-là, je peux pas. C'est qu'il peut pas. Je vais pas l'emmerder avec ça. Ah merde. Il vient de bugger avec un autre APK. Et déjà, j'ai pas tout mis au minimum. Ça, c'est pas cool. Ah, faut que je le redémarre. C'est chiant. Alors. En plus, c'est elle qui a les armes. Ah non. Non, c'est ma buff soin qui a les armes. Ça, c'est bien ça. C'est exceptionnel. C'est parce que vraiment, c'était sur un compte depuis longtemps qui n'est pas du tout un des comptes de montée de tour. Et du coup, j'ai mis ça à l'arrache sur ma buff soin. Ah, c'est si long à redémarrer un compte. C'est horrible. Ça me saoule. Voilà. Bien. Tenez, c'est horrible. Ça me saoule. je vais peut-être leur demander si je peux faire avec eux le lien pour me grouper tout le monde ça pourrait être sympa c'est H4 c'est ça c'est H4 c'est H4 enfin je dis ça comme s'ils avaient du mal mais bon ils ont pas l'air de galérer c'est ça Et je vais rejoindre aussi avec elle Ah Elle a orapé Ah non pas du tout Attendez Qu'est-ce que je dis Non non c'est du maître ça Ohlala Je commence à devenir taré Ça fait tellement longtemps Je crois que j'ai pas vu aura à l'épée Bon lui je pense que quand même Il doit avoir du aura ap Alors donner quand tu est stuffé comme ça C'est pas pour Coller des gommettes C'est ce que je veux dire Putain L'armure que Enfin la robe plutôt qu'il a le chaman là On voit pas trop parce qu'il est sur les autres C'est ma robe préférée Elle est magnifique celle-là Enfin c'est la robe préférée Je pense à beaucoup de gens de toute manière La bleue et rouge là Magnifique Robe level 48 Ça donne envie de faire un chaman juste pour porter seule Elle est oufissime On va remettre un petit coup de bœuf Ça coûte rien Pour les jeunes là Hop Oh mais en fait J'ai totalement oublié de me mettre dans le groupe Ah mais non Parce qu'en fait j'aurais dû être chef du groupe Mais c'est vrai que je suis plus bœuf du tout en fait J'ai complètement zappé ça J'ai pas du tout pensé comme un con Enfin après Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bœuf Ouais Ouais non en fait Ça va c'est pas très grave Mais j'ai vraiment complètement zappé J'ai pas du tout réalisé Que j'étais plus dans aucun groupe moi Putain On déconnait On me retrouve comme un con Mon seul pouvoir c'est Ah si je vais faire un mur enchanté Tiens comme ça j'en aurai un deuxième Voilà Non mais Et s'il y en a qui savent pas Pourquoi j'ai enlevé Peur de ma barre de skill Que j'utilise habituellement C'est parce que peur Encore une fois S'il y en a qui savent pas Il y a pas mal qui le savent quand même Ça permet de Que les mobs qui ont un level inférieur à vous Ne vous aggro pas même s'ils sont agressifs Donc vous savez maintenant dans leur nom Il y a le petit esthérix là Qui veut dire qu'ils sont agressifs Et qu'ils vont venir vous attaquer Dans tous les cas Et bah Si vous avez peur Qui est activé Ils viendront pas vous attaquer S'ils ont un level inférieur à vous Bon voilà C'est pour ça que je mets pas peur Sinon ils viendront pas vers moi Et faut que je les bute Enfin faut que je les Tappe pour qu'ils viennent À moi Et c'est un petit peu chiant Et surtout après Si on monte plus haut Dans les étages Ça devient très vite Très très chiant Surtout Bah pourtant Tout simplement À l'étage des Des clés et des sauts là Si vous avez peur Qui est activé Vous êtes comme un con Pendant 3-4 minutes Et ce n'est pas pratique Surtout Ouais c'était sûr Qu'il restait des mobs Sinon il aurait été TP direct Je voulais passer à travers J'ai totalement raté Du coup je vais y aller à pied Alors nous sommes à l'étage Du roi démon Donc on va faire attention À pas l'aggro Sinon on va le tuer Un peu rapidement Puis Ça va niquer les drops Donc il faut savoir Que le roi démon C'est un boss Très particulier Parce qu'il ne droppe pas Sa boîte C'est le roi démon Élite qui droppe sa boîte Et du coup lui Il droppe des manuels De compétences On ne sait pas pourquoi Mais ça reste un boss Donc il peut dropper Des pierres d'âme Assez facilement Donc Ça vaut le coup De tenter quand même Je me souviens On a droppé des pierres d'âme Plusieurs fois Sur ce petit boss À la cour Ça fait toujours plaisir À côté d'un manuel Flèche de feu C'est quand même sympa Je pense à vérifier Mes persos ne meurent pas Après ils sont pas trop Dans les endroits à risque Par ici Mais bon quand même Je me méfie Faut que je pense À faire toucher Brulon En vrai je le monte en P Mais C'est vraiment pas un skill Que je pense à utiliser C'est fou Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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